Musique 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 Des maths à tous, c'est Cyril Aujourd'hui je me lance dans ma première vidéo face caméra parce que je voulais vous parler d'une journée particulière que j'ai vécu cette semaine Alors s'il vous plaît ne soyez pas trop exigeant avec moi pour cette première vidéo parce que c'est vraiment un test que je fais mais n'hésitez pas à me laisser des conseils en commentaire pour mes prochaines vidéos Musique Musique Voilà donc ça c'est mon vélo ça fait maintenant bientôt 8 ans que je l'ai il roule très bien, il m'emmène partout notamment au boulot principalement enfin quand je dis qu'il roule bien ça c'est quand j'ai pas de soucis avec Pour ceux qui ne le savent pas j'habite à Rennes et à Rennes en ce moment il y a beaucoup de travaux notamment à cause de la construction de la ligne B du métro qui devrait être opérationnel courant 2020 je crois et vous l'imaginez bien les travaux et le vélo ne font pas forcément bon ménage malheureusement j'en ai fait des frais cette semaine en roulant au mauvais endroit sur une zone de travaux et la conséquence a été directement une crevaison c'est la deuxième fois que ça m'arrive en 15 jours et ceux d'entre vous qui me connaissent le mieux savent que les crevaisons restent mon premier mon premier problème avec mon vélo ça m'arrive assez fréquemment ouais c'est mon plus gros défaut je pense que je sais pas rouler au bon endroit sur la rue la chance entre guillemets que j'ai eu cette fois-ci c'est que j'ai pas crevé trop trop loin de chez moi donc du coup j'ai pu arriver chez moi en une dizaine de minutes à pied donc voilà, j'arrive chez moi, je mange, je répare ma roue je me prépare à retourner au boulot au moment de repartir je vois que la roue arrière donc celle que j'avais changée le midi ne tournait pas donc du coup j'ai regardé de plus près et j'ai dû, en remontant la roue j'ai dû toucher au frein puisque j'avais un frein qui était collé à la roue donc du coup j'ai dû prendre le temps de desserrer le frein et de repositionner le patin de frein à sa bonne place ensuite sur la route pour aller au boulot une route que je prends habituellement était barrée à la circulation puisqu'il y a une grue qui menaçait de s'écrouler du fait d'une rupture d'une canalisation dans le sol sous la base de la grue et donc la police avait logiquement mis un périmètre de sécurité tout autour de la grue et ce qui m'a contraint à faire du coup un détour pour me rendre jusqu'à mon boulot enfin la dernière chose qui m'est arrivée et là c'est plutôt une chose positive en sortant du boulot le soir alors qu'il faisait déjà nuit j'ai croisé mon ancien prof de comptabilité de Terminal donc que j'avais pas revu depuis 5 ans qui... avec qui on a discuté 5 minutes et qui m'a avoué ne pas m'avoir reconnu tout de suite du premier coup d'oeil à cause de mon casque, de mon gilet jaune et de mon vélo donc voilà donc on a discuté 5 minutes pour prendre des nouvelles de chacun et voilà donc ça, la journée s'est quand même terminée sur une note plutôt positive voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu c'est vraiment une première expérience pour moi d'être en face caméra j'aimerais beaucoup réitérer ce genre de vidéo dites moi dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu n'hésitez pas à me donner des conseils également vous pouvez également regarder mes deux dernières vidéos sur mes voyages que j'ai fait au Danemark et en Italie cette année et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos c'était Cyril Kenao Sous-titres par Juanfrance